Je suis à bout de souffle Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo détente sur The Witcher 3 Une vidéo qui va me servir aussi un petit peu à vous dire mon ressenti après 60 heures de jeu déjà Déjà ouais, j'ai pas vu le temps passer Et puis vous donner de trois petits trucs concernant le jeu, des astuces peut-être Et puis vous faire visiter un petit peu les différents environnements Donc là actuellement nous nous trouvons à Novigrad La ville de Novigrad, qui est considérée comme une zone à part Voilà Mais qui est quand même reliée à Vélène Donc la deuxième grande région ici, Terre des Eaux et de Vélène On a accès aux îles de Skellige Et apparemment il y aura moyen de retourner à Karmorène Mais pour l'instant... Voilà il y a... Ah peut-être mon bateau ? C'est pas dit... Pourquoi... C'est quoi cet écran noir là ? C'est quoi ça ? Hein ? Bon... Je sais pas... Peut-être... En tout cas pour l'instant j'y ai pas accès Donc... On va se contenter... Donc Blanche Fleur c'est là où on a commencé euh... Là où on commence le jeu, là où j'ai fait la vidéo découverte Et on va se faire des petites quêtes secondaires Histoire de... Obtenir les cartes... Non... Est-ce que j'ai des chasses au trésor ? Oui... On va faire ça... Et c'est où sur la carte ? C'est... 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 Alors il y a encore plein d'endroits que j'ai pas vu... Enfin plein... Oui... Là par exemple tout ça j'ai pas encore visité... Y'en a... Bon là y'a des monstres mais c'est les monstres qui tapent dur donc euh... Je suis pas allée leur dire bonjour... Euh... Je cherche euh... Je cherche... Ah c'est là ? Bon bah alors euh... On va rester à Novigrad ? Très bien... Très bien très bien... Donc pour l'instant ce senteur de jeu est euh... Et pas déçu du tout quoi... Très très contente... Je me suis encore perdue ! Valida a raison... Alors dans cette ville on se perd beaucoup hein... C'est pas euh... C'est pas très facile de se repérer... Attends... Je récupère... Hop 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 hop... Quel phénomène ! Donc je me perd souvent... Heureusement il y a des points de téléportation parce que sinon euh... On aurait pas fini de courir... Alors on peut se traverser la ville de la cheval aussi mais bon... A part bousculer les gens euh... C'est pas très pratique... Alors... Alors alors si je prenais le pont pour une fois d'étude j'y vais à la nage c'est pas forcément euh... C'est pas forcément du plus pratique... Est-ce qu'on est assez par là ? Est-ce qu'on est assez par là ? Oui ? Ou pas ? Ou pas ? Voilà... Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Ça ne mène nulle part ça... Euh... Par là-haut ? Euh... Là non... Là c'est des bains publics... La garde du temple vous a laissé entrer en vise ? Hop là... Où c'est plus ? Pardon ? Que c'est vous pardon ? Qui débarque de Temeria ? Vous êtes un sorcier ? Oui, on va dire ça oui... Est-ce que c'est... Euh... je dois pouvoir passer par là... Vraiment... Pourquoi tant de hâte ? Ah... On va vite bousculer les... Je sais pas... Les militaires parce qu'alors là... Ils ne vont pas apprécier... Une fois comme ça je me bats contre des bandits... Il y a un garde qui approche... Il se prend une mandage en faire exprès... Ah bah dis non... Je me bats en courant parce que... Parce que sinon ils vous attrapent... Et si vous perdez au combat... Il vous... Il vous pille les poches... C'est pas bien hein... Le fistek c'est de la drogue... On va y arriver... On va y arriver... Les chasseurs de sorcières, il y en a partout... Donc là on se dirige vers le temple du feu éternel si je dis pas de bêtises... Oh j'ai un nouveau marqueur... Super ! Ça me permettra de me déplacer plus vite... Où est-ce que... Alors en réalité de faire la connerie que j'ai déjà faite... C'est-à-dire de sauter au pif et puis de me casser les deux chevilles et éventuellement de mourir... Ça m'a l'air d'être par là... Ça m'a surtout l'air d'être en bas... Est-ce qu'on peut descendre là ? Non c'est dangereux... Ici c'est dangereux... Euh... Bravo Jean ! Où est-ce que... Où est-ce que... Où est-ce que... Où est-ce que... Où ? Si je fais un petit sourire... Voilà... Voilà... Ça marche bien... Ça c'est une technique pour pas se faire mal en tombant en fait... Il faut faire la roulade... Ouh... La petite caverne qui va bien... La petite caverne qui va bien... Qu'est-ce que c'est... Un type mort... Donne... Quelqu'un a fait une illusion ici... Ah... Voilà... Il y a un objet magique récupéré d'une carte secondaire qui lui permet de voir les... Les... Les quatre secondaires... Les quatre secondaires... Les quatre secondaires liées à la quête principale on va dire... Et qui donc... Il permet de... Les quatre secondaires liées à la quête principale on va dire... De voir les endroits comme ça un peu masqués... Pourquoi j'entends un ours ou une sale bête ? Et puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? J'entends du bruit là-bas... Oh... Il y a une grosse bestiole... Alors ça... J'imagine que... Si je fais ça... Voilà... Il va falloir nager... Oui... Bon... Alors... Alors alors... Range-moi ça... Et hop là... Ou pas... Est-ce qu'il y a des trucs dessous ? Oui ! Bonjour petit coffre ! Il y en a d'autres ? Non, il y en a pas d'autres... Remonte... Pourquoi elle est là ? Ça mène... Non... Je verrai pas où ça mène... Parce que... Parce que voilà... Petit coffre ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a la dent ? Ah, ah, ah ! Les trucs empoisonnés... Merci bien... Qu'est-ce que j'ai ramassée ? « Facture pour un golem, un golem gardien en argile. En cas de dommage à la Ceramip, c'est une signée sans l'élan sur Cursa le plus proche chez Udalo. Et apprenti, il a mis en service qui est un personnel qualifié. » Bon. Certes. Est-ce que c'est un golem que j'ai entendu dans la... Bah oui, bien sûr, monsieur le spectre. Ah, attends. Attends, 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 attends. Je dois avoir des... Est-ce que j'ai des huiles ? Oui. Donc déjà, tu vas y avoir droit. Hein ? Un petit signe de quenne. Hop, bouclier. Petit. Allez, hop. Allez, tape-le. Voilà, ça, ça fait. Alors tout ce qui est spectre de minuit, midi et spectre de minuit, il faut leur balancer un petit piège comme ça, urdaine. Parce que quand ils vont dedans, ils se matérialisent, en fait. Et on peut les taper. Parce que sinon... Bah, ce sont des fantômes, hein. Vous tapez dans le vent. Alors même si eux peuvent vous faire très mal, euh... Vous ne leur faites pas grand chose. Sors ta lumière. On s'en y verra un peu mieux. Ah ! Bah dis donc, euh... Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Je n'ai pourtant pas envoyé une bombe ? Je ne sais pas. Un golem ! Bien ! Bien, bien, bien ! Euh... Je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut, euh... Au niveau des huiles et des trucs comme ça. Enfin, je regarde dans le bestiaire à quoi... À quoi ils sont sensibles. Non, voilà, s'il te plaît. Là, merci. Hop, allez, grimpe ! Voilà. Non, grimpe. Je vais faire la boîtier. On ira voir le golem après, hein. Parce que je pense que c'est lui qui garde le plus gros du trésor. Et d'abord, j'essaie de... De nettoyer l'endroit. Avant de mourir de manière débile. Veux-tu bien allumer ce brasero, s'il te plaît ? Merci. Comme ça, en plus, je sais où je suis passée. Regarde dans les profondeurs pour vous élever. Oui, oui, oui. Cote de recherche. Hum... Conformément aux instructions de notre superviseur, Renéus Varsteingard. Nous avons procédé à une série d'analyses du génotype des créatures communément appelées noyeurs. Et la seule administration d'un poison obtenu à partir de poissons-globes a plongé tous les spécimens dans le commun en 24 heures. Toutes les fonctions vitales des dits spécimens avaient cessé, interdisant toute poursuite de l'étude. Oui. Et donc ? Donc il n'en a rien à foutre. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un bouton. Hop, vas-y. Ah, bonjour, euh... Est-ce qu'il faut le faire regarder vers l'intérieur ? D'accord. Non, mais... Ah, mais... Arrête de faire l'abruti ! Arrête de faire l'abruti ! Utilise ça ! Ça me paraît très logique, hein. Qui regarde tous à l'intérieur, mais euh... Je suis peut-être... Un peu débile. Euh... Non ! Il apprécie pas trop, lui, apparemment. Que je fasse mieux mieux avec les leviers. Ah, héhéhé ! C'est l'union ! Je vais te calmer. Ici. Alors, lui, il regarde bien dedans. Lui, il regarde dedans aussi. Oh, j'ai vu que c'est brillé là-bas. Et où est-ce que tu vas ? D'accord. Je suis en train de faire des choses. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Recette mystère. Bien. C'est toujours bon. Je sais pas quoi. Je sais pas. 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 Je vais sortir mon arbalète. Très utile. Non, 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 non. Arrête de faire la boutique. Voilà. Il est là, mon lapis. Voilà. Ça s'est fait. La clé du laboratoire. Très bien. Laboratoire qui est. Aucune foutue idée. Je regarde, en fait, s'il n'y a pas d'autres sorties. Mais là, je vois pas grand-chose. Mais oui, c'est ça, la tête sous le truc. Apparemment, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Je vais peut-être prendre une potion de chat, en fait. Alors, il faut savoir que les potions, il faut d'abord découvrir les recettes alchimiques. Pour ensuite les créer. Quand on les a créées une fois, il n'y a pas besoin de les recréer. Il suffit de se reposer pour recharger toutes les potions. De se reposer et d'avoir des alcools dans l'inventaire. C'est pareil pour les... Pour les bombes. On les crée une seule fois. Et ensuite, elles se rechargent d'elles-mêmes quand on se repose. Par contre, là, il y en a pas mal où j'ai moins des ingrédients. Il pisse en lit. Il manque du pisse en lit, c'est tout. Oh, 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 vas-y. Voilà. Bon, très bien. Très bien, très bien. Alors. Ça, j'ai tout, ça, j'ai tout. On va prendre quand même la fameuse petite potion de chat, histoire d'y voir un peu mieux. C'est quoi, ça, c'est mieux ou pas ? Non, c'est... Ah, ouais, il faudrait la réparer, en fait. En parlant de réparer. 85, vas-y. Voilà, comme ça, j'ai tout au max. Ça, j'en avais besoin, celui-là. Ça, c'est quoi ? Réparation d'armes de maître. Vas-y. Ça, c'est tous les trophées que je peux attacher, en fait, à la salle d'ablette. Et qui me donnent des points... Qui me donnent des petits bonus. Trouver des arts supplémentaires. Bonus d'or. Bonus d'expérience. Ah, ça peut être pas mal, ça. Là, j'ai quoi ? Bonus d'expérience en tuant humain et non humain. Non, je voudrais ça, tout. C'est tout en ce moment. Bonus d'or. C'est pas vraiment... Une chance de démembrement. C'est pas mal, aussi. Qu'est-ce que j'ai pas vu ? Clé de laboratoire. Très bien. On y va. Alors, l'inventaire est plus accessible à la souris au clavier qu'avec la manette. Donc, c'est pour ça qu'on peut switcher de l'un à l'autre. Ce qui est plutôt pratique. Voilà, donc là, je reprends la souris. Ça va plus vite comme ça. Potion de chat, potion de chat. Je crois que c'est celle-là. Voilà. Je voulais pas la mettre. Je remets de l'eau. Et euh... Eux. Très bien. Et maintenant... Holy gars ! Je vois comme en plein jour. Bon, je m'en arrive non, mais c'est pas grave. Hop, la petite roulade. Qui va bien. Et on va... S'attaquer... A Monsieur le gogo. Monsieur le golem. Question. Question. Créature hybride. Non. Élémentaire, peut-être. Eux. Diméritium. Et une contre les créatures élémentaires. Diméritium, ça j'en ai. Eux. On va le mettre dans l'inventaire aussi. Alors. Je crois que c'est celle-là. Oui. Et ça, c'est ruche. Et est-ce que j'ai... Nécrophage, créatures élémentaires. Voilà. Donc là, techniquement... Ça devrait pas être trop mal. Bonjour, petit golem. C'est tout ce que tu sais faire, sale-té. Voilà. Toi, t'aimes-toi, 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 t'aimes-toi. Aïeux. Non, non, relève-toi, relève-toi. Ça, j'suis pas sûre que ça marche. Non, 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 non. Petite esquive. Hop là. Voilà. C'est pas un petit gun qui va me faire peur. Je me suis déjà occupée d'un cyclope qui avait un niveau de plus que moi, je savais pas comment le battre et finalement je m'en suis pas trop assortie. Allume. Voilà. Ah d'accord, c'était la clé pour ici. Donc je vais vous montrer les petites pauses. Méditation. On va méditer. Non, pas autant, pas autant, pas autant. Une heure. Et là, paf, un alcool fort a été utilisé pour regagner nos objets alchimiques. Donc maintenant, en fait, toutes mes potions sont remplies. Oh, bonjour monsieur. Oh, bonjour monsieur. Yann le fou. Mais qui es-tu monsieur ? Viens là, viens là. Allez, hop. Je ne sais pas, il est bizarre, oui. Pantalon de l'école du chat. Bien. C'est des schémas d'armure. Non, 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 non. Arrête de faire la boutique. Ramasse tout. Voilà. On non-loot des trucs. Punaise. J'ai souvent les poches pleines parce que je ramasse tout ce que je trouve. Alors après, maintenant, ce que je fais, avant, je gardais tout ce qui était produit de craft. Mais j'ai fini par vendre tout ce qui n'était pas forcément super utile. Alors, je garde tous ces trucs-là. Par contre, je vais vendre les pots, les tissus, machin, parce que ça, c'est des trucs qu'on peut retrouver assez facilement chez les marchands. Alors que bon, par exemple, les œufs de cocatrice et tout ça, ça, c'est déjà plus rare. Donc ça, je garde. Mais on peut se faire de l'argent assez facilement vendant les pots de bestioles et les trucs comme ça, genre du cuir, machin. Ça, je le garde pas. Ça fait de la place dans l'inventaire et puis l'argent, en plus. Tu crois que je t'avais pas vu, toi ? Hein ? Tu crois que je t'avais pas vu ? Du coup, ça, c'est fait. Enfin, c'est fait. Non. Oui, non. C'était chasse au trésor. Trouver le schéma de tous les éléments composant l'équipement. Et c'est le journal du laboratoire. Alors, on va lire le journal. Jour 1. Par chance, la téléportation nous a conduit sans encombre à mon labour. Rien ne vaut chez soi. Ce raffio commençait à sortir par les yeux. Pourvu que la tempête invoquée par mes soins les drossait sur le récif du tertre herbeux. En mon absence, ces expériences menées par mes étudiants sur le noyeur n'ont rien donné. Comme d'habitude, je dois tout faire par moi-même. Je compte administrer au sujet une décoction d'opium médicinal. Ce lait de pavot maintiendra le sorceleur dans un état de semi-conscience, coupant ainsi à toute véléité de résistance. L'étude put commencer. D'accord. C'est un type qui a fait des expériences sur un sorceleur. Super. Les expériences escomptées devront attendre le déblayement de la section détruite du laboratoire. J'ai placé les os dans l'avant-bras d'un assistant. Désormais, le sorceleur recevra 4 fois la dose initiale de lait de pavot. Jour 4. Le sujet fait montre d'une résistance incroyable à la torture physique. Il n'a cédé qu'au deuxième jour d'effort intense, résultat modérément satisfaisant à l'interrogatoire. Et soutirer des informations concernant l'entraînement des sorceleurs et sur l'école du chat. Comme escompté, les sorceleurs de cette école sont pour l'essentiel d'origine elfe, liées impossibles avec les races anciennes. Adenda. Le fondateur de cette école est peut-être NSAID ? Sujet impropre à la poursuite de l'étude. J'ai mis à terme aux doses de pavot. Jour 7. Et administré extrait de grandes cigues et de cigues aquatiques. Chez les sujets représentatifs humains ou NSAID, la mixture provoque la paralysie du système nerveux périphérique puis des terminaisons nerveuses. Il en résulte une paralysie des muscles, du squelette, des poumons et du cœur, entraînant la mort par suffocation. Mais le sorceleur n'est représentatif d'aucune espèce. Si le poison a suscité une légère irrétation du système nerveux, son corps muté a rapidement neutralisé les alcaloïdes toxiques. En quelques heures, tous les symptômes d'empoisonnement ont disparu. Jour 15. L'empoisonnement au venin de guêpe de mer n'a pas produit les résultats escomptés. Pour renforcer l'effet de la toxine, j'ai versé de l'alcool éthylique sur ses plaies. Son système nerveux semble immunisé. Jour 27. Le corps a été torturé, empoisonné, brûlé, gelé, affamé, déshydraté et son corps continue de fonctionner. Il s'alimente sans aide, se déplace dans ses cellules et est capable d'articuler des mots simples. Pitié, soif, assez, arrêté. Conclusion. Comme je m'y attendais, le sorceleur est un énergumène fabuleux. Un démon piégé dans un corps aussi bien préparé deviendra la mort par excellence. Le gourou vengeur incarné est placé sous mes ordres. Personne n'a réussi à créer un être aussi puissant depuis l'époque de Malaspin et d'âge dur. Quel grand jour pour la science et il est temps d'entamer les incantations. Chalaud ! Espèce de chalaud. Donc. Donc. Fouiller l'épave du cerf volant. Qui se trouve ? Qui se trouve ? Ah ben voilà, d'accord. Ici. Très bien. En plus, c'était des zones que je n'avais pas vues. Donc ça va permettre de vous montrer un petit peu les environnements extérieurs. Là, c'est beaucoup de marée en fait. Attendez. On va se mettre comme ça. Hop. On revient d'arrière. Donc. C'est pas du tout ce que je voulais faire. On va faire comme ça, voilà. Donc. On va se déplacer. Euh... Bah non. Vélène. Hop. Décidément, j'ai un peu de mal. Donc il y a beaucoup de marée, surtout ici. Là, là. Ça, c'est des zones marécageuses. Ici, je n'y suis pas allée. Pourquoi ? Je sais pas. J'ai dû tomber sur des bestioles un peu trop fortes pour moi. Là, c'est pareil. S'il y a des trucs de monstres, c'est que le trésor est gardé par une bestiole qui est genre 10 niveaux de plus que moi. Donc c'est juste pas possible. Donc on va se rendre là-bas. Allez, cours un peu, petit bonhomme. Ça, je ne pensais pas pouvoir faire venir Ablett. 19h sur les couchants. J'apprécie moins l'ambiance. L'ambiance du jeu. Il y a toujours un petit peu de vent, plus ou moins fort. Ça fait... Ça rend le truc vivant. Il y a tout ce qui est le temps. Il pleut. Il y a du soleil. Enfin, c'est... Question. Est-ce qu'il y a un point de téléportation pas loin ? Oui. Et ensuite, je pourrais... Alors. Par contre, ce que je trouve dommage au niveau de la ville, c'est que tout ne s'affiche pas au niveau des commerces et tout ça. Même si on est déjà passé de vent ou si on les a déjà utilisés. Euh... Tout ne s'affiche pas. Donc il y a les trucs principaux. Mais par exemple, je sais qu'il y a un coiffeur quelque part par là. Si je ne tombe pas dessus par hasard, je ne saurais pas où il est. Tu as du sang, elle, toi, non ? Là, par exemple. Il y a un... Fourniture alchimie qui vient d'apparaître. Il n'était pas tout à l'heure sur les cartes. Alors, on va se mettre là. Les points de téléportation, comme ça, se débloquent au fur et à mesure. Suivant ce que vous découvrez sur la carte, il faut se balader. Voilà. Il ne faut pas hésiter à faire du hors-piste. On peut tomber sur des trucs intéressants. Ablette, il y a là. Ah, il va pouvoir. J'ai l'impression. Alors, je suis en train de monter. Regardez. Eh, en mode pilote automatique. Allez, vas-y. Non, mais euh... Oui, alors j'ai dit pilote automatique. Fais pas la boutique. Elle prend des décisions, Ablette. Non, hein. Fais gaffe. Allez plus vite que ça. Je peux. Non, non. Ablette, non. Arrête de faire... Non. D'accord. Je vais le faire à la main. Parce que ça, c'est pas... C'est pas... Allez. Voilà. On va y aller comme ça. Normalement, elle va toute seule quand il y a les chemins et tout. Bonjour, messieurs. Elle ne s'est pas nagée. Donc ça sert à rien de vouloir traverser les étangs du dos. Qu'est-ce que donc ? Ah, un loup sauvage. D'accord. Oui, bah range ton épée, s'il te plaît. T'en as pas besoin. Où tu vas, Ablette ? Je fais ça de nuit. C'est peut-être pas l'idéal. Waouh, waouh. D'accord. Les pavés là-bas. Est-ce qu'il y a moyen d'y avoir accès ? Autrement. Non. Donc il faut que je descende ici. Ça tombe bien en plus. Il y avait un point d'interrogation. Alors Ablette. T'excites pas. S'il te plaît. Il y avait un point d'interrogation sur la route. Donc ici, on va y aller. Un bateau aurait été l'idéal, mais tant pis. Ah, ça va être un coffre. Il y a les tonneaux là. À la cage des cantons mondiaux. Généralement, il y a des noyeurs qui se baladent. Mais bon. Non, ça a l'air tranquille. Est-ce que tu voudrais pas ? S'il te plaît. Bon, on va faire ça autrement. Voilà. Je ramasse plein de matos. Vas-y, remonte. Voila. Qu'est-ce que j'ai de beau ? Euh... Pleu, 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 pleu... Ouais, mais... Mais, mais, mais... Non, mais la mienne est meilleure. Je suis désolée. Celle de cours, 55 de vigueur. Et moi, là, j'ai... 70. Voilà. Parce qu'on peut faire des courses de chevaux aussi. Ah, bottes du peuple. C'est des belles bottes qui brillent. J'aime bien les bottes qui brillent. Ah, ah, ah. Voilà. Je pense à retirer les améliorations de celle-là. Alors ça, je l'ai rachetée. En fait, j'avais vendu comme débile mon armure de Carmoren. Donc je suis allée la racheter. Ça, ça qui est bien aussi, c'est que les marchands gardent, en fait, les trucs importants que vous leur vendez. Genre des épées un petit peu spéciales. Donc vous pouvez quand même les retrouver facilement. Si vous vous souvenez à quel vendeur vous l'avez vendu. Je préférais la reprendre et l'améliorer. Parce que je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres améliorations encore disponibles dessus. Donc euh... Alors... veux-tu bien grimper, toi ? Pardon. Voyons voir. Et si je faisais passer le jour ? Juste histoire de dire. Qu'on y voit un peu mieux. Voilà. C'est tout de suite plus sympa. Et pour vous, et pour moi. Donc ici, vraiment spécial. Ça va être dans les caves, hein. Allons, bon, c'est quoi c'est bon ? On va avoir droit à des... des sirènes ou des saloperies comme ça. Non, les sirènes c'est plutôt du côté des îles de Skellige. Y'a rien d'autre ? T'es sérieux tout ça pour ça ? Bon ? D'accord. Et tu veux pas monter là ? Non ? Non, d'accord. C'est quoi la bestiaire qui gueule ? Alors, note d'un mage. Kian s'est enrôlé sur le cerf-volant comme garde. Une bourse repondie de couronne de Novigrad a suffi à convaincre le capitaine de me loger dans sa cabine. Tout se déroule comme prévu. Cette expédition s'évère très amusante. Je suis bien l'aise de ne pas avoir confié l'enlèvement à quelques brutes épaisses. J'agirai avec plus de grâce. Il est prudent. Pas question de quoi c'est avec une bête pomme empoisonnée. Il va certainement falloir l'estourbir à l'aide d'un sort puis l'exfiltrer via téléportation. Pourvu que j'atterrisse chez moi et non au beau milieu de l'île du temple. Le pouvoir qui émane de mon laboratoire détourne plus que de raison mes tentatives de téléportation à domicile. Très forte résistance au sort psionique. Tant nécessaire pour connecter son système nerveux, une bonne de mieux. Plus que quelques instants, le sorceleur sera mieux pour le transfert. Il ne me reste plus qu'à couvrir nos traces. Un petit changement de météo peut-être ? En attendant des conditions d'atmosphérie plus favorables, j'ai inspecté ses affaires. Document très intéressant. Une carte test taillard. Des schémas d'artisanat d'origine elfe. Schéma remarquable d'arbalètes de pointe et certainement destiné à la chasse aux draconides et à l'ornitosaure. A creuser durant l'interrogatoire. Confirme ma théorie selon laquelle les sorceleurs de l'école du chat Recours aux armes elfes. Les cerises sur le gâteau, les doigts du professeur Sigismund, vlogueur. D'évidence, ce sorceleur a trempé dans la disparition de l'éminent spécialiste. Je crois que j'ai forcé la dose avec ces cumulonimbus. Inutile de traîner. Évacuation immédiate. Exit Novigrad. Tout est calme. Chargement terminé. Un mage qui paie le prix fort pour voyager dans la cabine. La pression d'atmosphérie qui dégringole. Cabine vif ou le bateau impossible. Blablabla. D'accord. Il y a un trésor qui est gardé par quelque chose. Sauvegarde. Bonjour monsieur le dragon. Je crois. Qu'est-ce que c'est ? C'est un coca-tricks ou une salle de prix comme ça ? Alors, draconide. C'est un basilic. Basilic, laurie dorée, ruche, huile contre les draconides et hard. Donc, ruche, sage. Par contre, je ne crois pas avoir d'huile contre les draconides. Non. 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 Non plus. Donc, ruche, sage. C'est bon. Alors. Là. On va la sélectionner très bien. Et maintenant, on va prendre ça. C'est le but que j'ai resté au sol en fait. Ça peut tomber. Et il retourne. Il est tombé dans l'eau. Il est tombé dans l'eau. Il est mort ? C'est pas vrai. Je crois que j'ai trouvé un moyen encore plus rapide de tuer ces satélites bestiales. Par contre, le loup te dit au revoir. C'est de les faire tomber dans l'eau. Ils savent pas nager. Si tu voulais remonter aussi. Peut-être. Eh oh ! Bon, d'accord. Il a dit non. Il a dit va te faire voir. Ah si, il s'est tombé mais par terre. Allez, descend. Si tu veux. Ou pas. C'est juste de l'herbe ? C'est possible. C'est que de l'herbe. Bon. Donc on s'en fout. Bon, moi c'est quand le combat qui s'est raveux. C'est un combat qui s'est révélé hyper rapide. Il fait encore du bruit mais je crois qu'il est buggé en fait. J'ai fait buggé le truc. Non, c'est bon. C'est bon. J'ai récupéré ce que j'avais à récupérer mais par contre la bestiole est buggée. C'est pas mal ça. Donc ça c'est fait. Et donc maintenant qu'est-ce que je devais faire ? Explorez les ruines. Qui sont ? Non. Qui sont là-bas ? Très bien. On va visiter une nouvelle zone comme ça. Tant que je suis là, il n'y aurait pas moyen pour moi de... Bon allez, c'est pas grave. On va essayer de retrouver le cheval. Ah oui mais j'ai sauté de je sais pas où. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème. J'ai toujours aimé visiter les ruines. On se sent vraiment en vie ici. Ouais, surtout en temps de guerre. ... ... C'est parti. Alors, donc nous voici arrivés, je crois. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Une idée que ça soit des sorcières, très bien. On en apprend des choses, avec des passes ou un disque. Poitrine enfoncée, les côtes ont dû crever les poulons. C'est recul le poireau en fait. Eh bien, par endroit la chair est carbonisée jusqu'à l'os. Il y a des phases comme ça d'enquête. Oh là, oh là, oh là, oh là. Est-ce qu'il faut vraiment que je descende là-dedans ? Oui. Apparemment. Donc on y va. Même pas peur. Même pas peur, hop. Allume ta bougie. Non, tu veux pas. Si. Je suis pas sûr en fait. Oh, un téléporteur. Il aime pas trop utiliser ça. Il doit bien y avoir un mécanisme quelque part pour ouvrir cette porte. Oui. Attends, tu veux pas voir... Il y a rien à un côté ? Il peut pas passer, t'es sûr ? Bon, alors on va remonter, ça doit être au-dessus. Hop là, hop là. Hop, 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 hop. Fais le tour, fais le tour, fais le tour. T'as que c'est quoi ? Là, j'ai vu un truc. Je devrais jeter un oeil aux alentours. Oui. Comme par exemple, je sais pas, moi, sauter dans le... Dans la grotte. Tiens, range ton truc. T'as pas besoin. Méfiez-vous, car nul ne peut prédire qu'on sera son tour. Mise-à-part là, est-ce qu'il y a un autre endroit ? Donc ça veut dire qu'il faut que je saute, c'est ça ? Hihihi, c'est bon. J'ai cru que j'allais me faire mal. Oh, j'avais pas vu ça. Très bien. Oh, dit professeur, c'est justement une gloire. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Pourquoi ça me montre ? Je ne sais pas. Excavation menée par Godfried Hauss, Michel Sabinat-Ruxer et Marco Guedon, sous la supervision du professeur Sigismund Blogger. Nous avons débuté les travaux d'excavation sous l'égide de Calémy d'Oxenfort et avec l'imable soutien du prince Adrien des Chats des Mers. Notre objectif, découvrir le trésor légendaire du roi Maeglor d'Estaillard. Premier jour des fouilles. Beaucoup de la présence de sorceleurs au sein de la compagnie. M'inspire par confiance. Casse-à-dire une trompe-roche d'Oxenfort. Le sorceleur a signé, signé Marco. Est-ce que je peux... l'ouvrir de quelque manière que ce soit ? Je vois qu'il y a un truc à regarder, là, mais je ne sais pas où. T'es sûre que tu ne veux pas y aller, hein ? Non. Est-ce que je n'aurais pas l'eau ? Mais pourquoi tu fais des glissades ? Pourquoi tu fais des glissades comme ça ? Ils se la pètent. En haut, alors, il faudrait y aller. Vas-y, hop. Grimpe, je te dis. Non, je te dis grimpe. Voilà. Bibi. Défois, c'est toujours bon. On est donc là ? Je ne sais pas. Oh, un coffre ! Allez, bonjour. Quand je vous dis qu'on ramasse des tas de trucs. Non, on ne va pas retomber dedans. Ils veulent que je fasse quoi, là ? D'accord. On va explorer d'autres ruines. Heureusement, j'ai déjà dû y aller, donc je n'ai pas envie de téléporter. Je suis pas là, hein ? Oui, voilà. Autre. C'est parti ? J'ai déjà dû y aller à la ville de la restaurant. J'ai dû aller. J'ai dû aller. J'ai dû aller. Non ! Arrête de faire l'andouille. Ramasse. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. c'est au dessus ou c'est en dessous ça m'a l'air d'être au dessus qu'il faut aller surcharge bim ça commence qu'est ce que épée moussée son poids c'est pas ça qui passe le plus lourd je me débarrasse de certaines choses vous voyez des sels dont j'ai pas besoin voilà et oh dis donc il ya un cadavre oui on sait pas comment il a tari là apparemment faut que je redescends c'est à côté donc c'est dehors mais à zut un bon voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est pas pénible comme ça s'il te plaît s'il te plaît je devrais jeter un oeil aux alentours qu'est ce que j'étais en train de faire qu'est ce que j'étais en train de faire hop 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 bonjour c'était quoi non rien d'accord ah non c'est à l'intérieur c'est à l'intérieur que ça brille des couronnes il faudrait convertir il me semble il remonte je t'entends bestiole je sais pas où t'es mais en dessous je sais pas trop ce que c'est ah bonjour mais j'étais déjà venue ici sauf qu'il me manquait de me manquer des choses pour finir une quête je t'ends d'épée un ennemi à cheval très bien mais on s'en fout un peu alors donc je descends ou je monte à monter c'est pas mal ça petite vue à de ma sereine ne voit-tu rien venir donc ici il n'y a rien non plus donc il va falloir qu'on aille en bas pour qu'on peut encore grimper bonjour les coffres ça va plus vite comme ça en fait je vais arrêter je vais arrêter de ramasser tout ce que je trouve au pire je reviendrai oh je dis ça et puis voilà ça brille c'est pour moi ah je crois que j'ai fini voilà je suis sur 13h terminé très bien j'ai dû ramasser plein de schémas pour faire des armures de l'école du chat parce que dans mon inventaire j'ai pas forcément un bot de bourreau bot de capitaine est-ce que j'ai pas une arbalète meilleure ça j'ai pas le niveau c'est ça non c'est pas grave alors ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner quelque part pour vendre de trois trucs amène-toi allez ok voilà comment on a la paix voilà et c'est bon c'est fini non mais faut pas déconner non plus ça j'en veux pas ça j'en veux et toi ok non je m'en fous bien donc direction direction le baron sanglant non on va pas y aller on va aller quelque part par là normalement il y a ce qu'il faut à peu près ici voilà alors normalement il y a la banque du baldi pour échanger les qu'est-ce que c'est donne pour échanger certaines pièces en quoi puis-je vous aider j'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne vous êtes au bon endroit nous pratiquons le meilleur taux de change de la ville hop voilà ça fait plaisir alors là-bas il y a un armurier l'armurier ne fera que les armures bien sûr il ne pourra pas vous fabriquer d'armes et il faut savoir qu'il ne pourra pas fabriquer toutes les armures mais seulement ce dont il a la compétence je vous explique montrez-moi ce que vous avez alors déjà il est riche comme Crésus donc je vais pouvoir lui vendre pas mal de choses euh puis Fufu ça je vends c'est quoi ça épais en acier épais en argent ouais ça je n'ai plus besoin ça non ça non ça j'en veux pas ça j'en veux pas ça j'en veux plus ça non ça ça j'en veux pas ça non plus ça je garde on sait jamais ça j'en veux pas j'en veux pas on va faire ça à la main hein voilà j'en veux pas j'en veux pas j'en veux pas je garde tous mes trophées euh qu'est-ce qu'il a de beau lui alors ça c'est à mon avis il y a pas mal de choses que j'ai dû lui revendre là-dedans armure de carré 116 d'armure ok alors on va lui demander de démonter si c'est possible retirer non retirer les améliorations euh retirer les améliorations de laquelle non reviens montrez-moi ce que vous avez ça c'est quoi ça c'est l'épée en argent donc il faut que je retire les améliorations de mon épée en argent donc ça tu vas la prendre ça aussi voilà donc ça t'enlève et ça t'enlève très bien comme ça je pourrais les remettre dessus et donc artisanat alors il peut réparer tout ce que j'ai sur moi vas-y ça m'évite d'utiliser mes kits de réparation ça fait ça comme économie et alors là il pourrait par exemple fabriquer ça sauf qu'il me manque des ingrédients mais ça c'est des choses qu'on peut lui acheter facilement école de l'ours schéma de botte de l'école du chat par contre est-ce qu'il y aura l'école du chat supérieur peut-être je vais les fabriquer une première fois donc pour toujours les améliorer oui merci je sais gare d'orbalète il ne pourra pas le faire les composants artisanat je m'en fous les gantes non alors ça c'est terrible école de l'ours gantes et de l'école du chat on va les faire on pourra les améliorer voilà qu'est-ce qu'il me manque il me manque des clous ça ça ne va pas être compliqué il faudra dû l'acheter c'est tout pantalon pour entendre l'école du chat qu'est-ce qu'il me manque de la soie et des morceaux de cuir et les plastrons voilà je peux l'améliorer très bien et les épées il ne pourra pas me les faire mais sans cuir de guerrier mais je l'ai déjà refaite bien donc il me manque de la soie des clous et voilà des clous vas-y ok de la soie ok et je ne sais plus ce qu'il me fallait encore je crois qu'il me fallait des trucs du genre ça on va bien voir amélioration non un balai non botte botte de l'école du chat je ne sais pas si je ne les ai pas déjà en fait composants artisanes j'en veux pas ça j'en veux pas voilà alors voyons voir déjà ce que j'ai dans mon inventaire j'ai j'ai les bottes j'ai les gants et il me manque le pantalon si je ne dis pas de bêtises bien donc on va les faire ce sont des épées de première on s'en fout montrez moi ce que vous avez pantalon 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 décolle du chat vas-y adieu et voilà donc tenue complète de sorceleur de l'école du chat alors je crois que ça c'est une armure légère l'école de l'ours ça doit être des armures lourdes il y a l'école du serpent et l'école du griffon je crois plus école de l'ours l'école du loup pardon dont il fait partie mais j'ai pas de pour l'instant j'ai pas trouvé de schéma donc donc voilà alors je vais retirer les améliorations qu'il y a sur tout ça et en mettre quelques unes sur le plastron ce sont des épées de première qualité oui tu t'en fous des épées tu sais pas les faire montrez moi ce que vous avez non amélioration ça t'enlève ça t'enlève j'ai plus mes bottes dorées je suis triste elles étaient tellement discrètes en plein soleil si j'ai remarqué je peux lui vendre des trucs maintenant montrez moi ce que vous avez ça je lui vends ça je lui vends ça je lui vends ça je lui vends je lui revends les gants et puis et puis voilà si je peux pas lui vendre des trucs là collier en or qu'est-ce que j'en foute qu'est-ce que je peux lui vendre ça je lui vends ça je lui vends ça aussi ça aussi je rajouterai quand j'en aurai besoin extrait de venant je le garde ça peut être utile pour nous du charbon voilà la sève je le garde on en a pas souvent et voilà bien et donc maintenant on va remettre on va remettre intensité du signe perforant sur cette épée là c'est pas mal chance de chancellement c'est pas mal aussi c'est pas que si je m'en sers pas vraiment mais hard oui voilà eh ben on est pas mal du coup qu'est-ce qu'on va faire bah maintenant qu'on a vu à peu près les zones je vais pas tout vous montrer non plus mais on va faire un petit tour aux îles de Skellige histoire de dire donc là normalement je dois pouvoir y aller il suffit que je prenne le téléporteur voilà pousse-toi hop et donc là donc là voilà j'y suis allée une seule fois pour une petite quête qui demandait d'aller chercher une perle je sais pas où donc c'est pour ça cette zone je l'ai pas encore j'ai pas encore découvert grand chose dessus je sais pas si vous voyez l'étendue du truc encore je crois que c'est quasiment aussi grand que Vélène c'est plein d'îles et de trucs comme ça ah bah tiens d'ailleurs on va faire ça on va aller choper un bateau là c'est gardé par quelque chose à mon avis ça devait être trop important pour que je puisse donc on va aller ici il faut savoir que la première fois que vous allez sur Skellige vous êtes donc en bateau comme ça le bateau s'échoue vous retrouvez la flotte et tout il faut être attaqué par les sirènes tout va bien tout va bien il fait nuit d'accord alors on va passer le jour parce que bon quand même c'est toujours plus agréable voilà c'est tout de suite mieux et moi ce que je voulais faire c'était alors éventuellement aller voir là ce qu'il y a ce qu'il y a ce qu'il y a gardé ici ensuite prendre un bateau et me rendre je sais pas on va dire quelque part là dedans histoire de voir comme ça ça nous permettait en plus d'avoir tous les petits trucs ça c'est tous des trésors c'est tout Là, je m'étais fait courser par des bandits, il me semble. Mais non ! Mais à chaque fois, à chaque fois, au lieu de sauter par-dessus, non, il plonge. Oui, c'est tellement mieux. Voilà. Je vais te casser les jambes. Tout va bien. T'es un abruti, quand même, des fois. Maintenant, je fais comment ? Bien, on va prendre le bateau, là-bas. Ou pas. Est-ce qu'il y a des trucs en dessous ? Des herbes ? On s'en fout. Et qu'avons-nous là ? Des bandits, si je ne m'abuse. Ah non, des satélites pestiales. Ah c'est des bandits. Bof ! D'accord. Ouais, hop, là. Ouais, alors toi... Je m'en sors, quand même. Normalement, je dois pouvoir dévier les flèches. Toi déjà, t'es pénible. Prends-toi ça dans les dents. Allez, viens là, viens là, viens là. Justez, décapitation ! Non, non, mais il ne faut pas s'amuser à ça avec moi. Je suis devenue la reine de l'esquive. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a de beau, ici ? C'est tout ? Des perles du rivage. Bon, bah je viens de débloquer une nouvelle quête, alors. Ça, c'est une quête que je ferai certainement après. J'en ai encore plein sur Vélène à faire. Qu'est-ce que je voulais ? Si, prendre un bateau. Et me rendre... Alors, attendez, il y en a un là. Et me rendre sur les îles en face. Donc c'est ce qu'on va faire. On va certainement se faire agresser par des... Par des bestioles. Genre des harpies ou des salopées du genre. Donc là, on va aller voir ça. Alors, le bateau a une certaine durabilité. Donc si on se fait agresser par des monstres, c'est que le bateau... Ou le bateau cogne trop fort dans un rocher, il va s'abîmer. C'est un peu normal. Oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Une baleine ? Je n'avais jamais vu. Ah, bah tiens, bonjour. Et vous m'agressez ? Oui. Ah, ça c'est des sirènes en fait. En tout cas, j'ai contrebandé. Ouais, mais alors avec tous ces trucs-là... Ok, ok. Tu veux la jouer comme ça. Euh... Prends... Prends ça. Voilà. À quand la prochaine ? À quand la prochaine ? Qui c'est qu'on veut ? Voilà. Allez, approche. Approche ma petite. Tu as eu peur ? J'espère bien. Ah. Voilà ! Voilà comment on traite avec ces sales bêtes. Non, mais hop. Est-ce qu'elles ont du loot ? Est-ce qu'elles ont lâché des choses ? Tu crois que je ne te vois pas, toi ? Bim ! Ah, merde. Voilà. Par contre, là, c'est un peu profond. Je vais avoir un peu de mal... à atteindre le fond. Ils se sont percé les tympans. Donc on va se contenter d'aller ramasser... On a une autre qui est en dessous, hein ? Tu crois que je ne t'ai pas vue ? Tu crois que je ne t'ai pas vue. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Voilà. Ben, je crois que j'ai tout, là. Allez, hop ! Très bien. Et on remonte. C'est ça, ouais. Viens par là. Viens par là. Approche. Tu vas rejoindre tes copines. Non ? T'as peur ? J'espère. Alors, mon bateau... Attendez. On va aller là. Là où il y a le bateau, en haut à... En haut à gauche, vous voyez qu'il y a une partie d'abîmé, déjà. C'est vrai, c'est un truc enneigé, là-bas. Oh, ça doit être sympa. J'y suis encore jamais allée, donc... Ça a changé un petit peu de la verdure de... La verdure, elle est marée de... De vélène. Encore une cas, je vais contrebandiller. Très bien. Il n'y a personne pour m'agresser cette fois-ci. Ils ont compris la leçon. Bien. Hop là. Alors, les... Oh, il est là, toi. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il est là. C'est Black Flag, mais... Black Flag, chez le Nordique. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que j'ai récolté, en fait ? Oh là là, j'aurais bientôt récolté de plus... D'ombsteuse. Jolie épée, mais... Les haches, je m'en sers jamais. Même les gourdins. Bot de cavalerie, bot de garde, bot de garde. Pister, palto. Ils sont moches, ces brigandines, là. Regardez. Voilà. C'est un truc... C'est un peu pouilleux. J'ai rien d'autre. Je pourrais peut-être réparer... Pour l'instant, 100%. 92. 96. 99. 99. 100. C'est bon. Et ensuite, direction l'île d'en face. Celle-là ou... Non, on va faire le tour, on va aller là. Allez, avance. Merde, il s'est bloqué dans un... Dans une saloperie, là. Le bateau coule, le bateau coule, le bateau coule. Le bateau coule. Bon, ben, vous savez quoi ? On va y aller à la nage. Hein ? Voilà. Le bateau est bloqué par... Je sais pas quoi. Ben voilà, la neige. C'est quoi la bestiole qui est en bas ? C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Il est niveau combien ? 29 ? Ouais, alors on va... On va l'éviter. Parce que... Parce que sinon, on va avoir mal. Je vais pas lui dire tout de suite. Allez, grimpe. Grimpe, abruti. Je suis dans une flaque. On va me dire... Oh, allez ! Un village épêcheur. Vas-y. Qu'est-ce que tu démarres, là ? Il y a eu un drôle de bruit. Je sais pas ce que c'était. Ah ben voilà. Un village abandonné. C'est super. C'est super. Toc, toc. Non ? D'accord. Très bien. Et est-ce qu'il y aurait moyen pourquoi de grimper quelque part pour avoir un point de vue un peu sympa ? Euh... On va suivre la route. Oh, j'aime pas ce clé. C'est des harpies, ça. Il y a autre chose, mais je sais pas ce que c'est. Et je crois que j'ai pas envie de le savoir. Oh, abruti. Ouais, parce que quand même. Petite, petite, petite. Youhou. Elle est copine. Vas-y. J'ai le chargé. Merde. Et oh tu te calmes toi ! Descends un peu ! Non mais oh ! Tu crois quoi ? Que je vais me laisser embêter par des nanas ? Non mais oh ! Tu me connais pas ? Où est-ce qu'elle est ? Ah non ça c'était un oiseau. On va essayer de pas glisser, ça serait ballot. Oh il y a une tour là-bas, j'ai envie d'y aller. Regardez, c'est bon. Je regarde vers où ? Je regarde vers là. Je regarde vers là ou je regarde ça ? Je crois que je regarde ça. Ouais c'est bien possible. Question, est-ce que je peux pas faire des petits trucs là maintenant ? Poussière de lune ? C'est Les huiles... Qu'est-ce qu'il me manque ? Huile contre les ongroïdes. Ah bah oui. Les ogroïdes, pas les ongroïdes. Blizzard, vas-y fais-le. Alors ce type de décoction là, elles donnent pas mal de bonus. Ce problème c'est que vous allez vous intoxiquer à 80% à peu près. Donc on y voit tout vert. Regardez. Donc les potions, décoction par exemple, 80% d'intoxication mais augmente la charge pendant les transportés par le sorceur sans être encombrés pendant 1800 secondes. Donc ça peut être utile. C'est vrai que moi au niveau des décoctions, j'utilise quasiment jamais ces trucs là. J'ai utilisé une fois mais vraiment... Celui-là augmente l'intensité des slimes par tendu à jeu. Donc en gros il faut attendre qu'il pleuve pour l'utiliser. Sinon ce que j'utilise le plus, surtout, c'est ce que j'ai là, c'est-à-dire c'est les rondelles pour régénérer la santé. Et puis je couple ça avec d'autres trucs, de l'eau, de la bouffe, n'importe quoi. Même le tonnerre je l'utilise pas, il faudrait. Jusqu'à présent j'ai réussi à me débrouiller sans. J'imagine qu'au niveau difficulté difficile ou cauchemar, ça doit être un peu plus indispensable. Mais bon, jusqu'à présent... Ah, c'est qu'elle fait pas ton. Mais il atterrit comment ici lui ? J'aimerais qu'on m'explique. Bon, pourquoi pas. Mais écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter, hein. J'espère que c'est petite... Je te vois toi là-bas. Petite entre guillemets vidéo détente, découverte, tout ce que vous voulez vous aura plu. Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501